Mon grand-père me disait tout le temps, tu t'inquiètes, tu meurs, mais tu ne t'inquiètes pas, tu meurs quand même. Tu te tracasses, tu te tracasses de mourir, mais tu vas mourir. Tu ne te tracasses pas, tu vas mourir aussi. Alors, toute cette inquiétude que nous avons, c'est justement une affaire que nous avons fabriquée. Nous sommes dans l'effervescence de la tracasserie. On veut être rassuré. On veut tout le temps être rassuré. Et donc, on se crée des tracasseries pour pouvoir se rassurer. On se donne le rêve de quelque chose qui sera excellent, beau, périn, sécurisant. Et puis, on s'adonne d'y aller. Et ça, c'est de la tracasserie. Pour pouvoir atteindre tout ce que tu aimes dans ta vie, il faudra que tu te débines, tu te bagarres, tu fais des choses pour y arriver. Et en ce moment-là, ton esprit n'est pas en paix. Donc, tu passes toute ta vie à t'inquiéter, finalement. Tu passes toute ta vie à t'inquiéter de quelque chose qui t'inquiète, en fait. Et que tu ne peux rien faire. Pourtant, c'est ce que nous faisons la plupart. Nous sommes tout le temps dans cette effervescence de ce que sera demain. Nous voulons quelque chose qui nous égaye, qui nous donne un peu d'assurance. Puisque, en fait, ce qu'on ne connaît pas, ça nous inquiète. Et ce que tu ne connais pas, c'est tout simplement parce que tu es dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est désagréable. Nous voulons savoir. Et comme tu ne sais pas, tu inventes. Parce que tu es ignorant. Donc, tu inventes ce qu'il y a. Et tout ce qu'il y a que tu inventes, tu commences à le croire. Et quand tu le crois, tu te donnes une apparence à travers tout ce que tu proposes. Tu te proposes être ce que tu aimerais être, en fait. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu es dans le connu de tout ce que tu as. Tu t'es accroché à ça. Et comme l'inconnu te fait peur, tu ne veux pas y aller. Donc, tu te racontes des histoires. Et ces histoires que tu te racontes sur tout cet inconnu-là, ça te fait peur. Donc, tu es toi-même ton ennemi. Parce que tu vas dans quelque chose qui n'existe pas encore, maintenant. Puisque ce que tu voudrais savoir, c'est qu'est-ce que sera demain. Et demain n'existe pas maintenant. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu es déjà dans ce demain. Et dans ce demain, ce que tu fais, tu te racontes des histoires. Et les histoires que tu te racontes te font courir. Tu te donnes l'espoir, en fait, que quelque chose de mieux sera possible. Et tout ce que tu te racontes te fait peur. Parce que tu as des appréhensions, des choses que tu voudrais faire exister. Mais que ça n'arrive pas si facilement que ça. Parce que c'est l'illusion, déjà. Parce que c'est une idée que tu as. C'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, tu passes tout ton temps à vouloir atteindre ce que tu aimerais faire exister. En fait, tu atteins ton désir. Tu fais un désir, tu cours derrière et tu veux le capturer, ce désir. Mais quand tu arrives à prendre ce désir que tu as, ce que tu as dans la main, c'est quoi ? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que le désir que tu as. Rien d'autre. Ce n'est pas une réalité. La réalité, elle est ailleurs. Elle est dans le moment où tu vis là, maintenant. Tu n'as pas besoin de courir derrière. Elle est là. Tu n'as pas besoin de le chercher. C'est là. Mais nous passons notre temps à être occupés. Donc, on s'inquiète. On s'inquiète de comment les choses pourraient être, devraient être. Donc, on contrôle, on arrange et on voudrait établir tout ce que l'on croit comme étant une réalité. Mais en fait, tout ce que nous avons, en fait, c'est un gros mensonge. Nous nous mentons à nous-mêmes et nous fabriquons ce que nous croyons. Donc, autour de nous, il y a des mensonges. Tout ce que j'aimerais faire exister, c'est pour me rassurer. Et quand je fais exister cela, eh bien, toutes ces choses-là aussi m'impactent. Toutes ces choses me donnent beaucoup de problèmes parce que je dois dealer avec. Parce que j'ai semé tout ça. Maintenant, il faut que je deal avec tout ça. Et comment tu deals avec tout ça ? Est-ce que tu vois tout ce qui se passe dans le monde comme quelque chose de réel, qui vient de toi-même ? Ou bien tu cherches quelqu'un pour accuser de tout ce que tu vis ? Il me semble que c'est ce que nous faisons. On accuse quelqu'un, on cherche quelqu'un pour nous donner un peu d'espoir, en fait. Parce que nous voulons avoir ce que nous désirons. Et en fait, comme ça n'existe pas, alors tu ne sais pas que ça n'existe pas, puisque c'est une illusion. Mais tu accuses quelqu'un pour que... Tu accuses quelqu'un parce que tu penses que c'est lui qui t'empêche. Tu accuses quelqu'un pour qu'il puisse faire exister ce que tu voudrais avoir. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a que du vent. Tout ce qu'on veut là, tout ce qu'il y a, c'est du vent. Tu n'es pas parti à la source. Tu n'es pas parti à l'origine de tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a que tu n'inventes pas, c'est justement là, la réalité. Que tu aimes ou pas. C'est ça, la vie que tu as, c'est celle qui est là, maintenant, là. En face de toi, il y a tout ce qui est là. C'est la vie que tu dois vivre. La vie, elle se meut et elle est celle-là. Pas autre chose. Ce que tu penses qu'elle devrait être, c'est une pensée. C'est des choses que tu penses. Et ça, ce n'est pas la réalité. Donc, est-ce qu'on est prêt à abandonner tout ce que l'on croit ? Est-ce qu'on peut réaliser que tout ce que l'on veut, c'est du vent ? Comment tu réalises ça ? Tu peux le voir déjà tous les jours que tu es insatisfait. Tu es dans la déception. Tu es tout le temps en train de courir. Tu uses ton esprit à vouloir faire exister toutes ces choses-là. Ce bonheur que tu cherches, mais jamais tu es comblé. Donc, déjà, si tu réalises vraiment que ce que tu fais là, c'est en vain. Et que tu vas le faire tout le temps. Et que tu regardes autour de toi. Et c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps. On vient, on désire et on veut avoir ce désir. Et on va à la tombe, nu, rien, sans rien. On n'a pas eu rien. Parce que ce désir, c'est du vent. Moi, je dis, allons accepter qu'il n'y a rien. Allons accepter que s'il n'y a rien, on ne court plus. Et si tu ne cours plus, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il y aura en face de toi la réalité. La réalité de ce que tu as besoin pour vivre, pour être présent. Alors, tu es présent avec la vie qui se joue. Peu importe si tu l'aimes ou pas. Qu'elle soit agréable ou pas. Mais elle est là. C'est avec ça que tu dois vivre ta vie. Pas avec quelque chose que tu penses. Ce que tu penses, c'est quelque chose que tu fabules. C'est des choses que tu voudrais. Tu es capricieux. Tu voudrais avoir ce qui te donnera un peu de satisfaction immédiate. Mais ça n'existe pas. Et c'est ça qui est beau de savoir. Parce que quand tu as compris tout ça, alors tu es en paix. Tu n'as plus besoin de courir. Après, quoi que ce soit. Parce que tu as accepté ce que la vie, elle est. Mais pas ce que toi, tu voudrais que la vie soit. Il faut que tu respectes la vie. Il ne faut pas que tu la chahutes la vie. Parce que c'est ce qui se passe. On chahute la vie. On voudrait la ranger, la contrôler, la mettre sous une perspective qui serait à mon goût. Mais ça, c'est penser que tu es quelqu'un de fond. Ça, c'est l'ego qui cause comme ça. C'est celui qui veut exister à travers ce qu'il veut. Ça, c'est l'ego. Donc, il te faut beaucoup d'humilité pour sortir de cette posture que tu as à vouloir arranger tout le temps les choses. Il faut que tu sortes de cette posture. Parce que cette posture, justement, elle est le problème de l'humanité. L'humanité, elle a un problème. Ce que nous ne voulons pas, la vie qu'il y a. Nous voulons seulement ce que chacun d'entre nous, on veut. Et on est 7 milliards à vouloir. Tu te rends compte, la cohue, la confusion. Tous ces gens qui veulent, qui veulent, qui veulent, qui veulent quelque chose qui n'existe pas, en fait. Ils ne veulent que du vent. Et ils ne trouvent que du vent. Ils trouvent l'éphémère. Une petite satisfaction immédiate. Un plaisir immédiat. Mais, en réalité, ils sont vides. L'humanité est en manque. En manque de réalité. Elle vit dans l'illusion. Et tout le monde a fait ça comme si c'était normal. C'est la vie mondaine que nous avons. On poursuit ça tous les jours. Tous les jours, c'est la même chose. Ça se répète. Et ça, c'est la déception de la plupart d'entre nous. Quand tu as accepté cette déception, quand tu as vécu ce moment où tu sais qu'il n'y a que de la déception, alors peut-être à ce moment-là qu'une lumière pourrait te toucher, te toucher au cœur. Parce que c'est dans ces moments où tu vois toute la vie comme elle est et que tu refuses. Quand tu vois ça, c'est ce que c'est. Alors, tout ce que tu inventes n'a plus de valeur. Tu abandonnes. Parce que tu ne peux rien faire d'autre que d'abandonner. Et là, quand tu as vu, ce sera avec grâce que tu vas abandonner. Avec soulagement même. Parce que tu as besoin d'être libre de tout ce que tu te racontes. Alors, à savoir, qui c'est qui se raconte tout ça ? Nos désirs, nos envies, nos peurs, nos angoisses. Qui c'est ça ? C'est quoi ça ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis dans le sac à dos de notre existence, à travers le vécu qu'on a vécu. On a mis tout ça et puis maintenant on est embarrassé avec tout ça. Parce qu'on veut les garder. On a cru que ça c'est important. Mais ça n'a aucune importance tout ça. C'est du vent. On se chagrine à porter des choses qui sont lourdes. On n'est pas léger. On n'est pas libre. On est encombré avec plein de choses. Regarde bien comment sont les maisons, les gens, comment ils vivent. Ils sont encombrés. Ils sont encombrés d'idées, de croyances, de ceci, de cela. Et tout ça, ça rend confus. Personne ne sait rien à ce moment-là. Tu n'es pas libre. C'est quand tu te libères de tout ça qu'il y a de la clarté. Un esprit clair. Rien à prévoir, rien à demander, rien à attendre. Tout est là, présent. Quand tu cesses de faire ça, ça veut dire que tu es libre, tu es en face de la réalité. Tu n'es plus en train de tolérer. Et c'est ça, justement, la joie de vivre. C'est que tu n'as plus besoin de tolérer. Alors ton esprit reprend ses droits. Il peut fonctionner dans toute sa puissance. Puisqu'il est libre. Il est libre de tout encombrement. Et à ce moment-là, cet esprit-là, qui voit clair, alors, ça, ça s'appelle de l'harmonie. Être en harmonie avec soi-même. En harmonie avec tout ce qui se joue. Ne pas avoir un quoi, une dualité entre ceci et cela. Tu es en harmonie avec tout ce qui se joue. Tu es en contact avec la pureté. C'est ça que tu as besoin. Et nous avons tous besoin de ça. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter d'abandonner ce que nous croyons détenir ? Parce que tu vois tout ça, tout ce que tu as là. Quelque part, ça te donne un peu de réconfort. Et tu veux garder tout ça. Tous ces mensonges, toutes ces histoires que tu te racontes. Toute cette vie de pacotille, de confusion. Tu veux le garder. Parce que ça te réconforte. Pourquoi ça te réconforte ? Parce que tu as peur. Tu as peur de ne pas exister à travers le réconfort que tu as eu. Donc tu crois que tu es quelqu'un. Mais ce que tu es, c'est rien. C'est absolument rien du tout. Tu as juste la posture, l'apparence de celui qui a acquis des idées, des croyances, tout ça. Ça, c'est une apparence que tu te donnes et que tu te promets de prôner autour de toi. Mais c'est du vent. Et tu fais ça parce que tu as peur de ne pas exister au regard de l'autre. Mais si tu abandonnes tout ça, toutes les tracasseries de vouloir plaire, c'est fini. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de plaire à qui que ce soit. Tu es libre. Libre d'être ce qui se passe. Libre d'être ce que tu es. Pour de vrai. Libre. Sans rien. Sans encombrement. Le sac à dos vidé de toute la tracasserie du monde. Donc, tu sais, tu t'inquiètes, tu meurs. Mais tu ne t'inquiètes pas, tu mourras quand même. Alors, il ne reste qu'une seule chose à faire. C'est de se libérer de tout ce qu'on pense. De tout ce qu'on croit être nécessaire, être important. Il n'y a rien d'important. Sois libre.